Vinographie, c'est une petite encyclopédie sur le vin, alors petite par sa taille. Son contenu est bien encyclopédique puisqu'il va couvrir des sujets très variés sur le vin qui vont aller de la production de la vigne jusqu'au vert avec la partie déchets. On va évoquer également la dégustation du vin, ses techniques, ses étapes, les défauts du vin. On parlera également de la consommation, le service, la garde. Donc le prisme est très large comme on peut le retrouver dans la plupart des encyclopédies avec une petite spécificité cela dit, c'est son aspect très visuel et très ludique qui était un petit peu le pari sur cet ouvrage. Il a été écrit vraiment en pensant au consommateur lambda qui ne connaît pas le vin. Moi le pari c'était de montrer aux gens que le vin n'est pas compliqué à partir du moment où il est expliqué d'une manière assez simple. Cela dit, j'ai aussi des professionnels, beaucoup, qui se livrent entre leurs mains et qui m'ont dit que c'était vraiment quelque chose de super parce que ça leur servait un petit peu de pense-bête pour revenir sur certains sujets qui parfois échappaient un petit peu. Et donc finalement on se rend compte qu'il y a différents niveaux de lecture dans cet ouvrage. On peut aller sur des choses parfois très techniques comme sur des choses très légères comme le vin au restaurant ou des choses comme ça qui font qu'on peut finalement intéresser un public assez large. La femme dans le vin c'est un sujet qui revient de plus en plus certainement dans l'air du temps comme dans beaucoup de sujets d'actualité. On voit maintenant quand même depuis un certain temps que la femme est présente dans la filière 20 à plusieurs échelons, du travail de la vigne jusqu'à la direction d'exploitation, on trouve des femmes à ce jour. Certaines dirigent même les négoces. On trouve des femmes sommelières. Les promotions aujourd'hui d'école de sommellerie sont à 50% de femmes. Le diplôme d'oenologie également, ce qui est beaucoup plus technique. Donc c'est bien l'idée qu'on a de plus en plus de femmes dans la filière et qu'on arrive petit à peut-être un niveau d'équité, bien que le travail à la vigne et au chez soit un travail très physique, mais on voit des femmes vraiment s'épanouir dans ces domaines-là également. Le fait que le livre soit écrit par une femme peut inviter effectivement le lectorat féminin à approcher ce sujet qui est encore un sujet qui peut parfois laisser un petit peu de côté une partie des femmes parce qu'au restaurant, on demande encore monsieur veut goûter le vin, ce genre de petites choses. On voit dans le monde du vin qu'il y a de plus en plus de femmes, mais c'est vrai que même si les femmes sont souvent celles qui vont acheter le vin, c'est pas forcément celles qui les premières vont s'exprimer à ce sujet. Il y a une réelle volonté de changer un petit peu ces codes. Nous nous trouvons aujourd'hui à Darwin pour ce petit rendez-vous, c'est ici que j'ai établi mes bureaux. Darwin pour moi c'est un lieu qui m'a beaucoup apporté dans toutes ses évolutions. Dans la filière vin, c'est pas un lieu spécifique au vin, mais c'est un lieu où se retrouvent plusieurs personnes qui travaillent dans le vin. C'est un lieu qui est très ouvert à la culture. Le vin en fait partie avec une forte sensibilité aussi à des aspects de solidarité d'environnement également, qui sont des idées qu'on soutient, qu'on essaie de soutenir dans la mesure où l'on peut dans la filière vin. Mais c'est vrai que c'est un lieu pour moi qui m'a apporté une forte, grâce à son émulation, beaucoup d'inspiration pour de jolis projets professionnels. J'anime tout au long de l'année des dégustations pour le grand public, les personnes sur Bordeaux qui souhaitent découvrir un peu plus ce produit. On a pris l'angle de faire ça d'une manière assez décontractée, conviviale et ludique. Le soir, ce qu'on appelle un after work, ça se passe dans différents lieux de Bordeaux. On change chaque mois, on essaie de trouver un lieu un petit peu original. Et on arrive tous les mois à rassembler plusieurs dizaines de personnes qui souhaitent en apprendre plus sur le vin, avec des méthodes qui se rapportent un petit peu à vinographie, c'est-à-dire très ludique, très pédagogique. On a toujours nos petites fiches sous forme d'infographie et on déguste à chaque fois 4 ou 5 vins. Et c'est vrai que les gens apprécient à la fois la chaleur des lieux qu'on choisit, bien entendu les vins qu'on va faire goûter et toute l'explication qui va avec. Mon cépage préféré, c'est peut-être la Syrah, un cépage rouge qui vient de la vallée du Rhône, qui peut donner des vins ambivalents. On peut trouver avec de la Syrah des vins qui auront une certaine volupté et légèreté, comme des vins avec beaucoup de concentration et toujours une grande finesse. Comme cépage blanc, j'apprécie beaucoup les cépages du sud-ouest qui sont le petit Mansin et le grand Mansin. Ils offrent sur des vins secs comme liquoreux des notes acidulées, très rafraîchissantes, qui sont vraiment superbes. Boire intelligemment, c'est boire raisonnablement. Et comme l'a dit Salvador Dali, une citation que j'aime énormément, qui sait déguster ne boit plus de vin mais goutte des secrets. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.